La maladie génétique de Rendu Osler Alors qu'est-ce qui m'aide à tenir ? C'est ma vie tout simplement, c'est-à-dire que l'envie de vivre et d'y croire, c'est réel. Mes enfants, j'ai un fils atteint, donc rien que déjà pour lui, je me dois de me battre. La maladie est épuisante et douloureuse. Elle peut être dangereuse, atteindre les viscères, les poumons et provoquer AVC et abscès cérébraux. On n'a pas le temps de se dire qu'on est épuisé ou de se dire, ah ben il faut que je m'arrête. Ah ben non, non, je suis au travail, c'est pas possible. La maladie de Rendu Osler est un fardeau. Pourtant, Marie a en elle une force et une joie de vivre incroyable malgré les douleurs. Une force intérieure qui amène le respect et l'admiration autour d'elle. Certains appellent cela de la résilience. À l'entendre, toute personne n'a plus qu'une chose en tête, vivre. Oui, je suis malade, mais moi je suis sûre que je vais y arriver et que ça va avancer et je crois en la vie pour que ça avance. Donc ça, c'est une certitude. Cette sensation, Ewen Life aimerait la partager dans notre future web série sur la résilience. Rendez-vous le 31 octobre sur notre chaîne YouTube et Ewen Life et nos réseaux sociaux pour découvrir le vécu et les secrets de Marie vis-à-vis de sa résilience et la maladie rare. Ça fait partie de moi, déjà. Je vis avec. Je l'ai adoptée, donc vraiment, c'est réellement ça. Et je pense que je ne verrai pas la vie de la même façon et j'en profiterai pas de la même façon si j'étais pas malade. Merci d'avoir regardé cette vidéo !